Hi ! Hi ! Ça va ? Oui. Qu'est-ce que tu as ? Je suis trop énervée. Pourquoi ? Moi, elle m'énerve ! Pourquoi ? Encore ? Elle est folle. Elle fait chier. Elle est insupportable. Je sais. Raconte-moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle ne prend jamais de mon côté. C'est pas possible. Qu'est-ce que... Elle est très lourde. Raconte-moi. Elle est même pas drôle. C'est vrai que l'humour est un rôle. C'est un rôle. C'est un rôle. C'est un rôle. Salut, Maman ! J'ai pas envie de dire qu'elle est gentille. C'est la gentillesse avec un grand G. Je pense qu'au contraire, la gentillesse s'applique à elle dans le vrai sens du terme. Pas dans le sens péjoratif, au contraire. C'est une personne qui est foncièrement gentille. J'ai pas envie de dire qu'elle est adorable. C'est surtout quelqu'un d'adorable. Elle est secrète. C'est Carole l'évolutive. Elle est bonne. Ingénue. Tout le monde l'aime. Elle est juste. Une main de fer dans un gant de velours. C'est ma copine aussi, c'est une de mes seules copines avec qui je peux faire tous les sports que j'aime faire. Je suis sûre que si je fais appel à elle, elle sera là pour déjà... Comme elle est le témoin de mon mariage, s'il y a une panique là, à bâbord, elle sera là. Carole, tout le monde sait que c'est une femme qui est de la générosité même. C'est vrai qu'elle est extrêmement généreuse. Elle est incroyablement généreuse. Généreuse de sa personne. Généreuse de tout. De cœur. Elle donne tout. Tout ce qu'elle a, elle le donne. C'est une personne très calme. Même quand elle est fâchée, elle ne l'exprime pas. Elle prend son temps et puis elle est là. Elle n'a jamais blessé quelqu'un. Elle a été très gentille avec le monde entier. Elle n'a ni petit ni grand. La grande qualité de Carole, c'est un amour. C'est-à-dire, elle est gentille, elle est très dégouée, elle est présente. Ça, c'est Carole vraiment. Elle a beaucoup plus de qualité que de défaut. Mais je crois que l'indécision, c'est un trait plutôt familial, non ? C'est pas propre à... Le frère du monde. Voilà. Parce que moi, j'en connais un autre, un autre phénomène, qui est le frère, qui est aussi un modèle de cette indécision. C'est un grand modèle. Elle s'inspire de la décision de... Le grand défaut, c'est qu'elle est toujours en retard. C'est trop bon d'être en retard. Elle est faux, mais toute la famille. Bon, quand elle va me voir dans ce film, elle va me dire toi aussi. Mon baguie a le même défaut. Oui, c'est vrai, c'est mon défaut aussi. Elle ne va critiquer vous quand même. Il est aussi en retard. Mais bon, elle est toujours en retard. Donc l'exactitude, ça n'existe pas pour elle. Yalla, 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 yalla. Deux minutes, je reviens. Yalla, Carole. J'ai bien souffert des moments où elle arrivait systématiquement en retard à l'école, en classe, etc. Elle n'a jamais été à l'heure en 38 ans. Elle n'a jamais été à l'heure. Je crois que le minimum, c'est dix minutes de retard. Ça, c'est le plus grand défaut de Carole. Si on peut dire qu'elle a un défaut. C'est toujours, tu ne veux pas... Deux minutes, je te rappelle. Deux minutes, deux minutes, je te rappelle. Je viens. Une demi-heure, je viens. Elle n'a aucune idée du temps. Alors défaut, certainement, c'est qu'elle a été très têtue avec moi. Comme défaut, je pense qu'elle est têtue. C'est clair. Personne n'y a à nous. Dire qu'elle est têtue, peut-être qu'elle est têtue, mais pour moi, ce n'est pas un défaut. C'est elle. Comme elle est, elle est bien. Mais je ne peux pas dire qu'elle a un défaut qui apparaît comme ça, qui est vraiment un défaut criant. J'ai connu Carole au Faraya Sporting. J'ai connu Carole au Faraya Sporting. Non, je connaissais Carole depuis que nous sommes jeunes, mais j'ai connu Carole au Sporting. J'ai fréquenté Carole au Sporting. Et c'était une grande découverte. Je me rappelle que Carole était venue un jour me voir pour me dire qu'elle n'était pas contente de la façon dont les choses faisaient et qu'elle pensait qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas très bien. Alors je lui avais dit, « Ecoute Carole, pourquoi tu ne viens pas te joindre à nous ? Je suis sûr que tu pourrais vraiment beaucoup contribuer à améliorer les choses qui ne vont pas. » Et c'est ce qu'elle a fait. Mais je ne pensais pas qu'elle l'aurait fait avec autant de passion et autant d'abnégation. Parce que Carole, c'est ça, c'est quelqu'un qui se donne à fond. Elle a donné tout son temps, toute son énergie à s'occuper du sport. Elle répond à tous les coups de fil, avec une gentillesse, jamais un mot de trop. Elle a eu la chance, ça fait 3-4 ans, d'organiser les moniteurs et tout ça. Jo a quitté et c'est actuellement elle une des personnes qui s'occupe le plus du club. Et c'est quelque chose que, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'elle fait. Il pense qu'il a plus d'humour qu'elle. Je ne pense pas que je suis d'humour, mais Carole, on ne peut pas la décrire comme quelqu'un qui a énormément d'humour. Contrairement à ce que j'y pense, moi je trouve que Carole a beaucoup d'humour et elle peut même être très très mouille. Alors moi, pour une fois, je suis d'accord avec Névin, ce qui est très rare. Et si Carole n'avait pas d'humour, j'aurais jamais été sa copine. Donc c'est vraiment la condition numéro 1 pour que Carole soit ma copine. Un truc sur lequel elle n'aura jamais d'humour, c'est les mandarines. Interdiction formelle de manger de la mandarine. Elle sent qu'elle est mandarine, elle change de trottoir. Alors là, elle avait une phobie contre les mandarines parce que ça donne des odeurs. Elle interdisait la présence des mandarines dans la maison. Alors si, un jour, un jour, un jour, je suis rentré avec une mandarine à la maison. Et Carole m'a vu. Nagy, qui a jeté les mandarines? Alors Nagy disait, pas moi. Mais elle ne voulait pas m'engueuler moi direct. Alors elle s'est jetée sur son frère comme un fauve sur sa proie. Je t'ai dit, je t'ai dit le mandarine, machin. Moi, je ne savais plus où me mettre. Je me suis dit, tiens, il faut que je me casse. Parce que sinon, elle va me... Carole, c'est une maniaque de propreté. Je crois qu'elle a rappelé son métier d'ailleurs. Elle aurait dû faire femme de ménage. Finalement, elle a décidé d'être mère. Et depuis qu'elle est mère, elle a quand même un peu changé. Elle a accepté les mandarines. Elle a accepté les mandarines. Elle a accepté les bananes. Elle a tout accepté. Et bon, c'est sympa. C'est une évolution dans la vie qui est géniale. Les enfants ont tout changé à la maison, non? Carole s'est habituée à de nouvelles habitudes. Oui, ce n'est pas pour elle. Elle continue sur sa lancée. Non, elle, oui. Mais les enfants, ils marchent pieds nus dans le temps. Qui osait marcher pieds nus à la maison? C'est trop beau d'être la préférée à la maison. D'être la fille unique. Je suis trop aimée. C'est parce qu'en fait, j'ai de trop beaux yeux. Et de trop beaux. À l'âge. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je suis à ralenti. Je ne sais pas ce que j'ai. Je n'arrive pas à me concentrer. Tu l'appelles. Elle range. OK. Et ça, ça rend folle sa copine Mini. OK. Je n'ai pas compris. Est-ce que Luca présente son bac cette année? Chaque fois que je l'appelle, elle fait étudier Luca. Ou elle range. OK. Tu sais, chacun, on est différent. Elle est comme ça, Luca. Et Luca a envie que Carole soit à côté de lui. Alors tous les jours, c'est je dois faire étudier Luca. Est-ce que je suis en retard? Tout le monde lui dit non. Pardon, 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 pardon. Dix fois par jour, c'est je dois faire étudier Luca. Pardon, pardon, pardon. C'est des pardons en club sandwich qui fait que le tout n'est plus, n'est plus tellement méchant finalement. Non, j'aimerais que, non, si je parle du futur, j'aimerais que notre relation soit toujours aussi bonne que ce qu'elle a toujours été. Qu'il n'y ait pas de nuages qui viennent entraver notre relation. Je ne pense pas parce qu'en famille, Carole est une gentille. Je dirais que je suis aussi un gentil. Je me lance un compliment là. Je suis un gentil. Donc je pense qu'il n'y aura jamais de problème entre nous. Tout ce que je voudrais, c'est que notre relation reste la même. Continuer, vieillir ensemble peut-être. Continuer à être là, comme ça, dans les... Enfin, j'espère qu'elle s'occupera de... Enfin, qu'on sera ensemble, les uns pour les autres, toujours. On a été comme ça, c'est sympa. Continuer à voyager comme on le fait. Continuer à voyager avec les enfants, sans les enfants, avec les copines. Et mourir avant elle pour qu'elle s'occupe de moi. Bonjour Carole, c'est Myriam. En attendant de se voir à Amsterdam, on a préparé ce petit programme. Myriam et moi, vous êtes femme parfaite. Oui, je parle de toi, Coca. Joyeux anniversaire. Happy birthday. I've been me all meeting. Ils l'ont tous dit, tu es parfaite, je te dis, à Amsterdam, on va se fumer un pet.